mes amis soyez les bienvenus dans ce compte rendu de l'open de strasbourg 2022 c'est un tournoi que j'avais déjà fait l'année dernière qui a lieu pendant l'été et il ya trois open a l'open b open c moi je fais l'open b qui est réservé aux élos moins de 1800 et plus que 1400 si je dis pas de bêtises et l'année dernière ça m'avait bien réussi puisque j'avais fini deuxième de ce tournoi alors inutile de vous dire que j'arrive avec de grandes ambitions sur l'édition 2022 alors je vais vous faire le compte rendu de la première partie il y avait cette ronde sur cinq jours donc le premier jour on a joué on a joué une partie premier jour et j'avais les blancs contre un 1567 alors c'est parti je vais vous montrer ce qui s'est passé j'ai joué e4 e5 cavalier f3 cavalier f6 donc ça s'appelle la défense pétrof et là je crois que le coup le plus courant c'est de prendre le pion mais moi je joue d4 et là s'il prend le pion e4 je prends le pion e5 avec mon pion et ok là il a joué d5 et il aurait pu jouer aussi fou c5 et on a l'impression qu'on a un gros problème en f2 mais en fait là et il faut savoir qu'on peut jouer fou c4 et le laisser prendre en f2 parce qu'après on a en fait c'est pas si dangereux que ça et on a on a nous même une bonne attaque mais comme c'est pas ce qui s'est passé je vais pas insister je reviens en arrière il a joué d5 et là j'ai un petit peu oublié ce que j'étais censé jouer là en fait le coup que j'ai appris c'est fou e3 mais pas vraiment reconnu la position en tout cas je me suis bien dit que prendre en passant c'était pas très intéressant parce que ça forçait à développer ses pièces non j'ai joué fou d3 et non pas fou e3 alors c'est pas forcément faux non plus mais je pense que fou e3 était plus précis cavalier c5 qui attaque mon fou justement donc c'est peut-être pour ça qu'il est pas si bien placé ici cavalier c3 je pensais qu'il allait peut-être prendre mon fou mais non il a joué c6 sachant que en fait cavalier c3 je menaçais de prendre en d5 mettons s'il joue un coup lambda je crois que je menaçais de prendre en d5 parce que dame prend d5 échec et après je gagne la dame qui n'est pas protégée et s'il essaie de la défendre comme ça et ben elle n'est pas vraiment défendue puisque ce pion est cloué et alors ouais donc c'était déjà compliqué et si j'avais pris et si j'avais joué cavalier de prendre d5 et qui prend ici d'abord échec d'ailleurs ben je reprends et mon mon cavalier est défendu donc j'ai gagné un pion dans cette variante mais c'est pas ce qui s'est passé puisque il n'a pas joué fou e7 il a joué c6 peut-être qu'il avait vu la menace et j'ai juste roqué donc là on a une position probablement équilibrée il a des pions assez solides mon cavalier peut pas trop s'activer ici mais j'ai un bon pion central j'ai une petite avance de développement puisque il n'a encore plusieurs pièces pas développé et a toujours pas roqué fou e7 préparant le roc et là je pense que je peux pas l'empêcher de roquer mais je peux essayer de l'embêter avec mon cavalier mon rêve c'est d'avoir un cavalier en f5 et donc pour ça j'ai joué fou f5 pour l'inciter à échanger et à installer un cavalier en f5 et puis s'il échange pas ben peut-être que c'est moi qui vais échanger et réessayer de l'installer un cavalier ici donc il a échangé et là je suis assez content j'ai ce cavalier qui commence déjà à attaquer il ya peut-être déjà des idées de sacrifices qui arrivent dame g4 il a joué cavalier e6 probablement pour défendre le pion g7 puis ce cavalier il est bien là il est bloqué par enfin il bloque mon pion dame g4 quand même alors peut-être que je menace fou h6 là il a fait roi h8 pour que le pion ne soit plus cloué je pense que c'est un bon coup roi h8 là pour l'instant il défend bien je me suis dit ben on va essayer de ramener une tour dans la fête cavalier d7 et là le problème c'est que si je joue tour e3 avec l'intention de tour g3 ou tour h3 et bien il y a d4 qui me fait une fourchette des deux pièces alors je m'étais dit peut-être que c'est ok peut-être que je peux sacrifier ce cavalier et jouer ça et essayer de mater là haut mais c'est pas simple alors il peut empêcher le mat en jouant ça mais j'aurai sûrement pris peut-être que je pouvais tenter je sais je suis même pas sûr que ça mène au mat ah bah si là il y a mat quand même mais j'étais pas trop sûr de peut-être il avait des défenses des façons de défendre bah déjà il est pas obligé de prendre tout de suite et s'il prend s'il prend j'avoue que je sais pas trop ah il faut que je vienne là parce que il a du mal à défendre h7 quand même peut-être que j'aurais pu jouer tour e3 on vérifiera après avec l'ordinateur donc j'ai joué fou f4 aussi pour défendre mon pion parce que dès que je viens là peut-être je perds un pion tour g8 bonne façon de défendre g7 et en plus il se donne la possibilité de jouer cavalier f8 qui défendra h7 fou g3 vu qu'il m'a pas pris le fou maintenant je le mets ici pour qu'il reste parce que peut-être que j'ai des idées de cavalier d6 aussi cavalier f8 tour ad1 autant mettre une tour en face de sa dame maintenant je me laisse cavalier e4 parce que si le pion prend je mange la dame il a joué dame c7 bon il a mis sa dame en face de mon fou mais ceci dit pour l'instant j'ai du mal à à tout faire péter et à jouer e6 est-ce que c'est là que j'ai joué un coup assez étonnant c'est peut-être là ouais ouais j'ai sacrifié ma tour en d5 donc en fait mon but c'est de de venir ici avec un deuxième cavalier le truc c'est que sur tour prend d5 bon il accepte le sacrifice et là mon idée c'est de faire cavalier d5 qui attaque la dame et le fou et le fou est déjà attaqué une fois donc j'ai sacrifié une tour mais je vais récupérer le fou et ensuite je vais aussi récupérer au moins une qualité puisque j'attaque la tour qui est enfermée et on dirait que j'ai toujours une attaque avec toutes mes pièces qui sont là donc euh et puis j'ai gagné quelques pions en gros je récupère une qualité plus une pièce donc en clair je récupère la tour que j'ai investi alors le seul problème euh c'est que si je prends en d5 si je sacrifie en d5 ce que j'ai fait et qu'il prend et que je reprends il y a dame a4 j'avais vu que ça menaçait de prendre la tour avec mad du couloir et là j'avais prévu de jouer b4 et après je me suis rendu compte que zut il y a aussi le fou qui attaque b4 donc b4 est attaqué deux fois et après je me suis rendu compte que en fait c'est bon parce que la dame aussi défend b4 donc ça a l'air de fonctionner en vrai euh ça aurait pas fonctionné parce que il y a juste dame prend cavalier oups j'avais oublié que la dame attaquait le cavalier donc en fait il a pas vu non plus mais s'il avait joué dame a5 ça attaque le cavalier et la tour donc j'aurais dû jouer tour d1 et donc là je... mon attaque continue certes j'ai réussi à activer mon deuxième cavalier mais au prix d'une tour complète quand même donc euh c'est vraiment une position pas claire c'est sûrement gagnant pour les noirs mais euh ça reste difficile parce que j'ai toutes mes pièces qui attaquent ok je reviens à la partie donc j'ai joué tour d5 sacrifice donc comme je disais il a pas vu dame a5 et il a juste fait dame prend c2 donc là j'ai pris le fou j'ai longtemps hésité à entreprendre avec ce cavalier là ou ce cavalier là mais euh j'ai eu envie de garder le cavalier f5 pour euh peut-être qu'il aille là et menacer des mats à l'étouffer ok cavalier g6 il a essayé d'échanger des pièces et de de bloquer l'attaque et là j'ai pas vu mieux que reprendre juste le matériel investi donc reprendre une qualité il a repris avec le roi ce qui est un bon coup parce que s'il reprenait avec la tour pardon probablement euh je peux continuer à à lui poser des problèmes donc il a repris avec le roi pardon et cavalier d6 bah je mets mon cavalier sur une bonne case et je vais essayer de continuer à attaquer mais c'est pas évident en plus je vais perdre mes pions dame prend b2 dame f3 pour essayer de prendre ce pion là donc je l'ai pris il a pas échangé les dames il a pris un pion de plus et maintenant le problème c'est qu'il a un beau pion passé on est à égalité matérielle quand même parce que j'ai 4 pions contre 4 mais celui là il est il est quand même difficile à capturer alors là j'ai je commençais à avoir plus beaucoup de temps parce que j'ai épuisé tout mon temps à essayer d'attaquer et euh j'ai joué un mauvais coup f4 ça perd juste un pion puisque f4 est attaqué deux fois il est défendu une seule fois alors certes ça me donne la colonne f pour attaquer là le pion f7 est attaqué plein de fois mais en vrai il est aussi défendu beaucoup de fois il est défendu 3 fois donc j'ai pas vraiment de menace il a joué g5 qui est un peu risqué parce que bah moi après je rêverais d'avoir mon cavalier ici il fait un gros trou sur f6 et puis sur h6 aussi d'ailleurs et euh à noter qu'il menace pas de faire mat parce que g2 est défendu mais avec la pression du temps j'ai joué un très mauvais coup là j'ai joué peut-être le pire coup possible cavalier e4 et puis dès que j'ai lâché je me suis rendu compte que oups dame prend g2 mat donc euh partie hyper tactique hyper compliquée que j'ai perdu parce qu'il a bien défendu tout simplement euh et maintenant on va regarder ce que dit l'ordinateur euh je peux peut-être vous montrer comme ça il dit que j'étais effectivement gagnant tour prend d5 c'était pas un très bon coup puisque maintenant je me retrouve légèrement moins bien mais c'est assez fou que ce soit que moins 1 l'évaluation n'est qu'à moins 1 alors que j'ai une tour complète de retard mais dans la partie euh comme il a pas vu j'ai gardé mon avantage et j'étais jusqu'à plus 3 et ensuite euh j'ai pas réussi à trouver l'attaque la plus euh tranchante on va dire là il fallait il fallait que je joue avec mes pions h4 h5 au lieu de me contenter des pièces et je pensais que ça suffisait et que j'avais pas besoin mais clairement j'aurais dû et après c'était devenu à peu près égal à la fin et même un peu mieux pour les noirs bon f4 bien sûr n'était pas très bon il suffisait de jouer h3 ou h4 et ensuite bah j'avais mon pion de retard et puis j'ai juste gaffé le le mat en 1 voilà pas une très belle entrée en matière bien sûr puisque j'ai perdu mais euh quelque part j'étais quand même content de de ma partie parce que bah j'ai trouvé des combinaisons bien compliquées tout reprend enfin j'ai bien calculé je trouve même si tout reprend des 5 était pas complètement correct euh s'il avait trouvé la meilleure défense même ça c'était je disais une position euh pas claire donc euh ouais malgré la défaite j'ai l'impression d'avoir progressé depuis l'année dernière et de mieux calculer grâce à tous les exercices tactiques que j'ai fait euh ok et ben je pense que c'est tout pour cette partie et on se retrouve très bientôt pour l'analyse de la deuxième ronde c'était Christopho et c'est tout pour le moment c'est tout pour ça c'est tout pour ça c'est tout pour ça